Les participants d'avoir eu le courage de rester si longtemps et d'attendre, malgré la chaleur, je pense que, quelle que soit la région de France, il fait assez chaud. En tout cas, chez nous, à Marseille, c'est terrible. Et donc, bravo pour votre persévérance. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je pense que c'est ici. Je ne suis pas certain. Vous allez me dire si vous voyez l'écran. Est-ce que vous le voyez en plein écran? On le voit en plein écran avec vos notes à côté, donc on n'a pas existé. Alors, il ne faut pas. Je vais faire l'inverse. Je dois changer. Je pense que c'est ça. On va mettre le diaporama. Je pense que si vous cliquez sur diaporama, diaporama est affiché à partir de cette page-là. Normalement, ça doit fonctionner. C'est simplement que ça me cache une partie de mon écran, voilà. Je vais essayer de… Arrêtez le partage. Ça y est, ça y est. Je suis mode présentateur. Alors, est-ce que vous voyez l'écran là? Non, c'est tout en quoi, Maraille. Est-ce que vous voyez le plein écran cette fois-ci? Non, toujours pas. On voit toujours tout, mais avec les notes, voilà, parfait. Voilà. Bon, alors, donc, je dois vous parler de… On m'a invité à parler de haut potentiel et de troubles d'apprentissage. Ce qu'on appelle, nous, les HP10. En fait, je pense que c'est intéressant pour terminer cette journée-là d'essayer de catégoriser un peu et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous en termes neurologiques précisément. C'est ce que je vais essayer de faire en vous parlant d'une vision modulaire de l'intelligence. Alors, pourquoi vision modulaire? Parce qu'il y a environ 30 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser aux troubles développementaux d'apprentissage, j'arrivais dans le domaine avec un bagage neuropsychologique qui me donnait une vision modulaire, résolument modulaire de l'intelligence. Le principal était alors, et reste encore aujourd'hui pour moi, de s'extraire d'une vision moyenâgeuse qui est illustrée ici dans la figure de gauche, qui considère l'intelligence comme une boîte noire qu'on peut appeler, qu'on appelait à l'époque Dieu, tout simplement, vous voyez, qui transcende toute activité mentale humaine et qui est donc par essence inaccessible à l'intelligence humaine elle-même. À l'opposé, au milieu du 19e siècle est apparue la phrénologie qui est souvent actuellement moquée comme une pseudo-science, mais qui a eu le mérite, lorsqu'elle est arrivée, de chasser finalement l'idée précédente et d'ouvrir la porte à une compréhension du système cognitif comme un patchwork qui ne cesse de se complexifier au fil des années, mais qui reste la base de tous nos raisonnements actuels sur la cognition humaine et ses troubles. Alors, à propos des troubles, ce patchwork peut aisément se transposer dans la pathologie du développement, prenant la forme de ce qu'on a appelé la constellation des dix, je crois que vous êtes familier avec cette représentation, qui représente chaque module cognitif comme pouvant dysfonctionner de manière séparée des autres et produire ainsi chacun de ces fameux syndromes développementaux, dyslexie, dysphasie, dyscalculie, etc. À ce moment-là, j'avais été frappé par l'incidence anormalement importante de haut potentiel parmi la population des enfants qui venaient nous consulter pour des troubles d'apprentissage. Voici, à titre d'exemple, un inventaire des diagnostics qu'on avait porté il y a maintenant une vingtaine d'années sur 209 cas de personnes qui étaient venus nous consulter, des enfants de 7 à 15 ans, reçus successivement. Donc, ce n'est pas choisi. Et sur ces 209, on voit, 21 d'entre eux avaient un diagnostic de précocité intellectuelle. Soit il arrivait avec ce diagnostic, soit on l'a découvert à l'occasion de sa plainte d'apprentissage. Alors, 21 sur 209, vous voyez tout de suite que ça défie toutes les statistiques parce que les statistiques, là, on est au-dessus de 10 %, alors que les statistiques sur la précocité intellectuelle, c'est 2 % par définition même. Donc, on peut dire que les hauts potentiels seraient 4 à 5 fois plus fréquents parmi les 10 que dans la population générale. Alors là, je voudrais vraiment attirer l'attention sur le fait que je ne dis pas l'inverse de ça. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de 10 parmi les hauts potentiels. Je dis simplement que parmi les 10, on va trouver beaucoup de hauts potentiels. Alors, évidemment, ça pourrait être un biais de recrutement. Disons que les patients, sachant qu'on s'intéresse aux hauts potentiels, viennent nous consulter de façon préférentielle et donc ça augmenterait les statistiques. Ça a daté de 20 ans. On a refait la même chose récemment sur ces cinq dernières années. Et on retrouve ce même chiffre de 11 % d'incidence de haut potentiel à nos consultations. Donc, on en prend ce qu'on veut en prendre là-dedans. Mais pour nous, c'est un point suffisamment récurrent pour attirer notre attention. Voilà ce que je vais essayer rapidement de faire défiler pendant les trois quarts d'heure qui vont suivre. On va d'abord parler de troubles d'apprentissage, puisque c'est un peu la commande de l'AMPEP. Et je vous montrerai comment une vision résolument neuropsychologique des troubles d'apprentissage peut être utile à la compréhension des enfants qui ont à la fois le trouble d'apprentissage et un haut potentiel. On parlera ensuite de cette fameuse entité nosographique, que sont les HP-10. Alors, nosographique, vous savez, ça fait référence aux classifications officielles. Que nous sachions, dans les classifications officielles, ça n'existe pas, les HP-10. Les hauts potentiels ne sont ni dans le DSM-5, ni dans la SIM-11, ni dans les classifications officielles des troubles. Et pourtant, c'est une réalité. Et en conclusion, j'essaierai de vous montrer qu'elle mériterait sans doute d'y figurer. Alors, on a vu la fréquence du haut potentiel au sein des DSM-10. Et je tâcherai de vous décrire ce profil cognitif singulier que sont à la fois l'excellence verbale et la faiblesse relative non-verbale que l'on voit chez ces patients, avec cette caractéristique qu'on appelle la double exceptionnalité. Les anglo-saxons appellent twice exceptional, ou même deux E, pour aller plus vite, qui revient à peu près à la même définition que ce que nous nous appelons HP-10. Et puis, pour terminer, on essaiera de voir quels sont les mécanismes possibles à la lumière des données des neurosciences et de l'imagerie cérébrale. Et vous verrez qu'il y a quelques données qui nous éclairent là-dessus. Alors, d'abord, les troubles d'apprentissage, la vision neuropsychologique. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Si on parle de la classification classique, c'est le DSM-5. Vous savez qu'on parle de troubles du neurodéveloppement. Ça a été dit par les orateurs précédents. Au sein de ces troubles du neurodéveloppement, on a ce qu'on appelle les troubles 10. Et au sein des troubles 10, les troubles spécifiques d'apprentissage. C'est pour ça que je présente ces poupées russes pour vous montrer qu'il y a cet emboîtement successif entre la catégorie générale des troubles du neurodéveloppement, les troubles 10 qui contiennent les trois troubles spécifiques d'apprentissage, lecture, calcul, écriture, mais aussi la dysphasie, la dyspraxie et le TDAH. Et enfin, les autres troubles du neurodéveloppement qui sont nettement moins fréquents, bien que faisant l'objet de beaucoup d'attention de nos pouvoirs publics, tant en termes de recherche que de financement des structures. L'autisme et la déficience intellectuelle. Je pense que Nathalie Gros pourra en dire un mot tout à l'heure, mais il y a tout un combat à mener pour les associations qui s'occupent d'enfants 10 pour que nos gouvernants y prêtent plus attention. Et je crois qu'on a la chance d'avoir des associations de familles qui, comme la vôtre, font valoir de façon utile et persévérante les droits des enfants qui sont représentés dans vos associations. Alors, un point important dans cette représentation des catégories, on va voir après comment la neuropsychologie peut refonder un peu tout ça, c'est ce qu'on appelle la comorbidité. La comorbidité, c'est simplement que ces entités, ces conditions pathologiques, elles ont tendance à être associées deux à deux ou trois à trois, en tout cas plus souvent qu'elles ne sont isolées. Par exemple, dyslexie et dyspraxie, dyslexie dyscalculie, vous voyez, on a 40 % de comorbidité. Dysphasie et dyslexie, selon dans quel sens on se place, c'est de 20 à 40 %. La dyslexie avec un TDAH, 40 %, la dyspraxie avec TDAH, vous voyez. Et tout ça, ça a du sens. Ça a du sens d'abord pour le chercheur parce que ça suggère un mécanisme commun et que le chercheur va être amené à se poser des questions sur quel peut être un mécanisme commun à l'origine de tous ces troubles. Mais ça a du sens aussi sur le fait que ça va permettre de rebattre les cartes finalement en termes de catégories et peut-être justement se baser plus sur la clinique et aller regarder plutôt que dans les livres et les classifications officielles, aller regarder dans nos bureaux de consultation comment se présentent les choses. Et en fait, elles se présentent en gros en trois profils qu'on peut appeler les profils phonologiques, visio-attentionnels et dyspraxiques. C'est-à-dire qu'on a un peu l'ensemble des possibles. Si on voit l'enfant qui a des troubles dys de cette manière-là, une partie d'entre eux ont des troubles plutôt d'ordre linguistique. C'est le plus classique. C'est le dyslexique qui a eu un développement atypique du langage oral. Même si ce dernier n'a pas été considéré comme pathologique, comme c'est le cas dans les dysphasies, on pense que dans beaucoup de dyslexie, il ne s'est pas développé correctement. Et c'est au moment de l'apprentissage de la lecture que le système phonologique déficient fait son apparition en quelque sorte. Le deuxième profil, le profil visio-attentionnel, ressemble un peu au premier. Ce sont des enfants qui, arrivés à l'âge de la lecture, n'entrent pas dans la conversion graphophonomique, mais pour des raisons très différentes du précédent, puisque le système linguistique, à ce moment-là, est tout à fait intact, mais ce sont plutôt des problèmes attentionnels et spécifiquement visio-attentionnels. Je vous en montrerai un exemple qui sont considérés comme à l'origine de la difficulté. Et dans le troisième catégorie, ce sont également des enfants qui arrivent mal à entrer dans l'écrit au début du primaire, mais pour des raisons encore différentes. C'est plutôt la coordination motrice et l'organisation temporelle et spatiale qui leur fait défaut. Et on pourra parler d'un profil dyspraxique. C'est intéressant parce que les deux derniers, on verra, et en particulier le dernier de ces profils, est celui qui est le plus souvent retrouvé chez les HP-10. Un autre point d'intérêt, c'est que les recherches en neuro-imagerie confirment globalement cette présentation en trois profils en montrant que chacun est sous-tendu par la dysfonction d'un circuit spécifique dans le cerveau. Par exemple, le premier profil répond à une dysfonction du système périsylvien, c'est-à-dire le système du langage dans l'hémisphère gauche qui est représenté ici. Je ne vais pas entrer dans des détails anatomiques, mais ceux qui ont quelques souvenirs d'anatomie reconnaîtront les aires de Broca et de Vernic dans l'hémisphère gauche. Le deuxième profil, le profil visio-attentionnel, répond à une dysfonction des systèmes de l'attention qui sont dans les lobes pariétaux et frontopariétaux et aussi pour l'attention visuelle dans ce qu'on appelle l'air de la forme visuelle des mots, qui est dans le lobe temporal. Et enfin, le troisième type de trouble dys relève d'une dysfonction d'un réseau cérébello-pariéto-frontal qui est impliqué dans la coordination motrice, dans le geste et dans les relations spatiales également, qui expliquent ce qu'on appelle la dyspraxie visio-spatiale pour lesquels ce système est déficient. Voilà les trois profils cognitifs qui peuvent se présenter et peuvent être associés entre eux, c'est clair. Mais moi, j'attire l'attention sur les deux derniers, à savoir le profil visio-attentionnel et le profil dyspraxique, qui, lorsqu'ils sont associés, répondent à une entité qui est elle-même pas tout à fait reconnue, en tout cas qui ne figure pas dans les classifications classiques, qu'on appelle en Amérique du Nord le syndrome des dysfonctions non-verbales et qui est très peu usité, en tout cas qui commence à l'être à peine en Europe. Et en fait, c'est une entité qui est très intéressante parce que précisément, elle répond au type de dysfonction que vont présenter nos HP10. Alors, très vite, ce profil cognitif de ce syndrome des dysfonctions non-verbales, on l'appelle parfois aussi syndrome de dysfonction hémisphérique droit, ce qui veut dire que vous vous attendrez à ce qu'il n'y ait pas de problème verbal, mais plutôt de problème dans les autres fonctions qu'explore l'examen neuropsychologique. En effet, un développement normal du langage, en tout cas pour ce qui apparaît en surface, également de la lecture, mais pas toujours, il peut y avoir des troubles de la lecture, une faiblesse en mathématiques, en écriture, en aptitude visio-spatiale. Mais quand on dit une faiblesse, ce n'est pas forcément que le diagnostic de dyspraxie a été posé, comme on en a parlé tout à l'heure, le psychomotricien ou l'ergothérapeute ont des critères pour parler de diagnostic, et parfois le trouble n'est pas suffisamment sévère pour qu'on puisse parler de diagnostic, de dyspraxie. On est dans des éléments dyspraxiques associés à la difficulté. On va trouver également une distractibilité qui évoque une forme de TDAH à minima, qui va contraster avec une intelligence verbale, pardon, un contraste entre l'intelligence verbale et non-verbale, comme on va le voir sur les profils du WISC. À côté de cette normalité du langage, on est souvent frappé par un déficit relatif dans certains aspects du langage, ce que les linguistes appellent la pragmatique, en particulier la compréhension des métaphores, du sens figuré, de l'humour, du second degré, avec souvent une personnalité introvertie, une difficulté à établir des relations sociales. Donc, un déficit, grosso modo, de toutes les fonctions non-verbales, mais l'élément le plus frappant est donc cette difficulté particulièrement troublante dans les aspects métaphoriques, l'humour, les dictons, les proverbes, etc. Par exemple, dans la batterie dont il a été fait allusion par l'orateur précédente, l'oratrice précédente, l'Evac, qui est effectivement une batterie québécoise de Francine Lussier. Il y a une tâche qui est très intéressante et que moi, j'utilise assez régulièrement, c'est les tâches qui consistent à donner des expressions qui sont des proverbes ou des dictons et de regarder comment les personnes, les enfants, s'en sortent pour comprendre le sens second qui est caché derrière la phrase. Par exemple, ici, tu m'as enlevé une épine du pied. Et vous voyez que l'enfant, l'adolescent en question, qui avait un QI verbal de 120, donc très très bon, va répondre, j'ai une écharde dans le pied. C'est-à-dire qu'il va prendre au premier degré la phrase comme s'il n'avait pas accès à la totalité de son contenu sémantique. De la même manière, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut, je n'arrive pas bien à lire, il faut se lever tôt dans la vie. Donc, clairement, un contraste entre une intelligence verbale qui est excellente d'après les tests et sur ce type d'épreuves qui sont un peu marginales, qui évaluent le sens métaphorique et non pas le sens premier, on voit que la personne va avoir du mal à s'en sortir. Alors, cette particularité-là, elle évoque une autre entité qui est le syndrome d'Asperger, et très souvent, des ados qui ont ce syndrome de dysfonction non-verbale ont des éléments qui rappellent un syndrome d'Asperger, mais ne vont pas être diagnostiqués Asperger vraiment. Vous voyez, ça évoque de la dyspraxie, mais pas un diagnostic de dyspraxie, ça évoque un TDAH, mais les troubles attentionnels sont relativement modérés, ça évoque un Asperger, mais il manque des éléments pour parler d'Asperger. C'est un syndrome des dysfonctions non-verbales, et c'est quelque chose qui est une entité qui va finir par être reconnue parce qu'elle est vraiment fréquente, et tout particulièrement fréquente chez nos enfants et adolescents qui auront ce diagnostic d'HP10. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est une nouvelle entité nosophique qu'on appelle les HP10, et je vais donc, dans cette deuxième partie, vous expliquer comment nous en sommes arrivés à isoler, parmi les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage, ce concept assez proche donc du concept anglo-saxon de « twice exception ». Alors, j'entends une personne qui n'a pas fermé leur micro, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez, mais il vaut mieux fermer vos micros, merci. On a quatre sessions précoces, je ne sais pas combien il y a de parents de l'autre. Non, elle n'a pas entendu la dame. Alors, quelqu'un veut entrer dans la salle d'attente, il y a des personnes qui arrivent juste maintenant. Voilà, donc, en premier lieu, bien entendu, c'est le paradoxe qui frappe les esprits, le paradoxe d'un élève qui peine à l'école et qui, par ailleurs, possède de hautes compétences intellectuelles, donc le peu de réussite scolaire en dépit d'une bonne intelligence. Bien entendu, il existe des tas d'autres possibilités pour expliquer ce paradoxe, et je pense qu'avant qu'on ne commence à s'intéresser, c'était généralement l'aspect psycho-affectif et non cognitif qui a été mis en avant. En ce qui me concerne, je vais défendre l'idée que c'est une problématique d'ordre cognitif qu'il faut mettre en avant. Tout d'abord, statistiquement, à l'échelle d'une cohorte, on sait que l'intelligence et la réussite scolaire sont étroitement liées, il n'y a aucun doute. Là, devant des milliers d'enfants, toutes les intelligences sont représentées ici, vous avez d'un côté le QI ici, et de l'autre côté la réussite scolaire, vous voyez qu'il y a une proportionnalité parfaite, mais vous voyez aussi que dans cet ovale bleu, il y a des enfants qui sont de très haut potentiel, autour de 130, et qui pourtant sont en dessous de la moyenne attendue en ce qui concerne la réussite, là il s'agissait de la réussite au niveau de la troisième. Selon toute vraisemblance, cette frange minoritaire de surdoués sont précisément ceux qui souffrent parallèlement de troubles d'IS, qu'ils aient ou non été diagnostiqués, en tout cas c'est la position que nous défendons. Par exemple, là je vous montre une petite statistique sur une vingtaine d'enfants à haut potentiel, qui sont venus consulter pour des difficultés d'apprentissage, et on a mis ici le quotient verbal, et on ordonnait le quotient non-verbal ici, comme c'était des WIS 4, on parlait d'IRP, disons globalement c'était l'ensemble des performances non-verbales, et on voit que tous les points se situent dans la partie droite de la courbe, c'est-à-dire avec des performances verbales très très hautes et des performances non-verbales qui sont hautes, mais pas extraordinairement hautes. Donc si on regarde en détail, on a un de ces enfants qui a un ICV plus petit que l'IRP, donc qui est meilleur en non-verbal qu'en verbal, une minorité qui a à peu près égalité entre le verbal et le non-verbal, et une grande majorité, vous voyez, 14 sur les 20, qui ont ce profil-là d'être bien meilleur en verbal qu'en non-verbal. Et une idée qui vient à l'esprit quand on a justement une approche neuropsychologique de la chose, c'est de dire qu'en fait, ces twice exceptional, ces doublements exceptionnels, ils ont à la fois une caractéristique qui est la précocité et une autre caractéristique associée qui est un déficit dans le domaine non-verbal. Et on va voir quels sont les arguments qui vont dans ce sens-là. Alors, certains d'entre vous sont familiers avec cette représentation. Il s'agit du WISC-4, c'est celui qui était utilisé au moment où vous avez fait ces études. Maintenant, on en est au WISC-5, je vous en montrerai quelques exemples. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que la moyenne de 10 est ici. Ici, on a tous les tests qui testent l'intelligence verbale. Ici, ceux qui testent le non-verbal et le perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Et donc, on voit clairement un contraste entre une excellence de l'intelligence verbale, 148, c'est vraiment très, très haut, et une des performances plus modestes, tout en étant très bonne dans les tests non-verbaux, en particulier le test des cubes ici, qui est autour de 11. Alors, pour tout un chacun, 11 au test des cubes, c'est normal. Mais pour cet élève-là, pour cet enfant-là, c'est clairement pas à la hauteur des attentes. Et c'est finalement un peu ce que disaient les oratrices précédentes. Pour un orthophoniste ou pour un psychomotricien, avoir un score autour de 10 ou de 11, ça pose vraiment la question de quelle est la véritable intelligence de l'enfant. Si son intelligence est à 140, ce 10 ou 11, ça a valeur de déficit. Et donc, ça doit être pris en considération comme un déficit. Et c'est une discussion qui n'est pas seulement académique, elle a véritablement une application pratique. C'est-à-dire que chez un enfant qui est non précoce, avoir une performance à ce niveau-là, ça va se traduire par une absence de prise en charge par le professionnel. Il va mettre dans sa conclusion, écrire, monsieur, madame, votre enfant a des performances normales et on ne mettra pas en route de rééducation spécifique. Chez un enfant à haut potentiel, il n'en va pas du tout de même. Cette même performance devra être interprétée comme déficitaire et mettre en route, inciter à mettre en route une rééducation spécifique, soit orthophoniste si on est dans le domaine du langage ou de la lecture, soit psychomotrice ou ergothérapeutique si on est dans le domaine du non-verbal, de l'écriture, par exemple. Juste pour vous rappeler la nature du test des codes, celui qui est impliqué dans cette vitesse de traitement, qui nécessite à la fois une rapidité d'exécution, une flexibilité du passage du modèle à l'exécution et une attention soutenue, ce qui fait qu'il va être assez souvent altéré. Vous voyez ici, c'était même la performance la plus basse chez cet enfant qui avait une petite dyslexie, quelques éléments dyspraxiques, une grosse dyslexie et une certaine lenteur de traitement dont cette difficulté dans le test des codes. Les HPD sont des points forts, qui sont leur intelligence verbale, et des points de faiblesse, qui sont les aptitudes visuospatiales, par exemple une figure de Ré relativement maladroite, une écriture entre écriture illisible, car trop rapide, ou véritable dysgraphie, je n'entrerai pas dans le débat, on en a parlé précédemment, une attention labile, des difficultés de concentration, mais surtout des capacités de compensation qui sont énormes, grâce précisément au potentiel général. Et donc, très longtemps, ces capacités de compensation ont permis à l'enfant et à l'adolescent de masquer son trouble. Et ce masquage est à double tranchant, parce que d'une part, il permet de réussir, et d'autre part, il va empêcher l'accès au diagnostic et finalement faire traîner l'identification de sa réalité cognitive, qui est précisément d'être à la fois HP et dys. Et finalement, son intelligence, grâce ou à cause de son intelligence, l'enfant va générer une double erreur de la part des personnes qu'il observe. Cette double erreur, c'est de ne pas diagnostiquer le haut potentiel parce qu'il est masqué par la difficulté et de ne pas diagnostiquer la difficulté parce qu'elle est masqué par le haut potentiel. Et ça, c'est le problème majeur et ubiquitaire, je dirais, de l'enfant HP-10. C'est ce double masquage qui est, au final, assez délétère, on va le voir. Donc, en apparence, aucun impact apparent sur les activités scolaires, mais j'ai souligné apparent pour dire que ce n'est qu'une apparence. Alors, bon, là, très rapidement, pour dire qu'un profil inverse peut se rencontrer, vous voyez, avec le verbal qui est moins haut qu'on a vu que c'était un cas sur 20 seulement, et toutes sortes d'autres profils qui sont HP-10, mais moins fréquents que le précédent, où l'écart n'est pas entre verbal et perceptif, mais plutôt entre verbal et perceptif d'un côté et mémoire de travail de l'autre. Par exemple, souvent, les cas de dyslexique avec une mémoire de travail très altérée peuvent se retrouver dans cette population-là. Alors, à propos de dyslexie et de mémoire de travail, on a un profil de dyslexique. Lorsque le haut potentiel est dyslexique, ce n'est pas toujours le cas, il est plus souvent, on va dire, dyspraxique que dyslexique. Ou en tout cas, le diagnostic qui va être proposé est plus souvent celui de dyspraxie que celui de dyslexie. Mais lorsqu'il est dyslexique, la dyslexie a une forme particulière qu'on appelle visio-attentionnelle, qui a été décrite par une chercheuse de Grenoble qui s'appelle Sylviane Baldois et qui propose un test qui permet de bien diagnostiquer. Je vous montre ce test, il s'appelle le report global. On montre un écran avec des lettres qui apparaissent brièvement, comme ceci, et on demande simplement à l'enfant de répondre à haute voix qu'est-ce qu'il a vu comme l'être. Alors, la majorité des dyslexiques, c'est ce que vous voyez en haut, vont avoir des temps de réaction et des identifications à peu près égales pour toutes les lettres de la chaîne, les cinq lettres qui ont été présentées. Et ces dyslexiques-là, visio-attentionnels, ils ont un profil très différent des autres, de la norme et des autres dyslexiques, dans le sens où ils vont faire beaucoup d'erreurs sur les deux dernières positions, c'est-à-dire les lettres de droite qui leur ont été présentées, les deux dernières lettres de droite. Tout ça, tout simplement parce qu'ils ont une difficulté d'ajuster ce qu'on appelle la fenêtre attentionnelle à la taille de la succession de lettres qui leur sont présentées. Ils ne sont pas capables de traiter de façon simultanée les cinq canaux visuels et en cela, ils vont lire bien les lettres de gauche et inventer celles de droite. C'est un mode de lecture que les orthophonistes reconnaissent souvent chez les dyslexies visio-attentionnelles. Ils font ce qu'on appelle des parallèxies dérivationnelles et ils inventent la partie droite du mot et ils lisent bien celle de la partie gauche et en général, ils ont une lecture très lente. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais tout simplement pour dire que lorsqu'il y a dyslexie chez les HP10, la dyslexie prend une allure particulière, celle de ces dyslexies visio-attentionnelles. Voilà donc ce qui a été fait chez un certain nombre de haut potentiel qui avaient une dyslexie. On se rend compte qu'ils font des erreurs dans ce test dans les positions 4 et 5 et c'est significativement significatif. Comme on l'a dit également, malgré ces difficultés de lecture, le dyslexique HP10 a très souvent une très bonne compréhension de texte qui est inférieure à celle de haut potentiel qui ne serait pas dys, mais parfois supérieure à des non-dys. C'est-à-dire que malgré leur dyslexie, ils arrivent à une très bonne compréhension de texte, évidemment grâce à leur grande capacité de compensation. Alors là, je vous montre quelques WISC-5. Vous savez que je vous ai montré jusqu'à présent des profils de WISC-4 et actuellement la version préconisée, c'est la WISC-5 qui comporte une modification qui est l'adjonction d'un indice non-verbal supplémentaire. Vous voyez, il y a deux indices non-verbaux, c'est-à-dire que l'ancienne IRP est scindée en deux parties, le visuospatial et le raisonnement fluide, avec des dissociations qui peuvent être intéressantes dans l'analyse des profils des hauts potentiels. Vous voyez, dans ce cas, on a la partie visuospatiale, donc le fameux test des cubes, qui est très altéré ici. Vous voyez, cet enfant-là avait cinq aux tests des cubes, il est réellement avec une dyspraxie visuospatiale, alors qu'il est excellent dans la partie de raisonnement fluide où il faut, c'est également des tests non-verbaux, mais qui n'impliquent pas la manipulation de l'espace. Voilà donc cet exemple. Un autre exemple ici de profil, un enfant de 8 ans qui a un trouble de type dyspraxie, qui a une impulsivité cognitive, et qui avait également ce défaut de cognition sociale, un retrait social, un certain manque d'empathie et un défaut de sens de la métaphore qui évoquait un Asperger, qui a bénéficié d'une consultation spécialisée, et le psychiatre a conclu qu'il n'était pas Asperger. Donc, vous voyez, on est encore à la limite entre des tableaux nosographiques proches. Ici, un autre cas, vous voyez, avec de très bonnes performances dans le verbal et le visuospatial, le raisonnement fluide, mais un effondrement au niveau de la mémoire de travail avec un score d'effondrement, c'est quand même 103, c'est dans la moyenne, mais pour lui, par rapport à son intelligence générale, un score de mémoire de travail juste à la moyenne, ça prend la signification de déficit. Voilà donc ces quelques exemples. Alors donc, ici, on a un exemple qui est un peu plus sujet à discussion. Vous voyez, si on regarde les chiffres ici, on est 127 d'ICV, 117 d'IVS, 118 d'IRF, 115 d'IMT, 105 d'IVT. Donc, on n'a aucun chiffre qui arrive à 130. Et en théorie, pour les puristes, en tout cas, on ne devrait pas pouvoir parler de haut potentiel chez cet enfant. Donc, on ne le classerait pas dans les hauts potentiels. Dès lors, se pose la question d'un diagnostic qualitatif de haut potentiel. Et personnellement, j'accorde une importance toute particulière dans ce genre de profil à l'interrogatoire sur le développement intellectuel passé de l'enfant. Et je me réfère volontiers au questionnaire de Jean-Charles Terrassier, dont il est question dans l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui, en particulier un certain nombre de questions de son questionnaire, qui permettent d'apporter des éléments qualitatifs supplémentaires à l'approche quantitative que fournit le QI, le quotient intellectuel. Par exemple, Jean-Charles Terrassier disait qu'à partir d'un score de 13 à 14 points, l'hypothèse de la précocité a plus d'une chance sur deux de s'avérer exacte. C'est-à-dire que sans avoir de psychométrie quantifiée, on a de fortes chances, juste en interrogeant la famille ou l'enfant, de pouvoir tomber juste sur le diagnostic de haut potentiel. Et il rajoutait également que cet inventaire, je lis ce qu'il écrivait dans le commentaire de son questionnaire, cet inventaire est également utilisable pour identifier les enfants surdoués qui ont des difficultés scolaires. Il convient alors de ne retenir que les items marqués d'une astérisque, au-dessus d'un score de 10 points, l'hypothèse est à vérifier par des tests d'intelligence. Et quand on regarde ces critères, c'est surtout le critère 7, par exemple, pose beaucoup de questions variées et originales. 8. Veux savoir le pourquoi des choses. 9. Fait des observations d'une étonnante perspicacité. De même que des critères ayant plus trait à l'empathie, comme le 12, sensible à l'injustice, ou le 20, sensible à l'harmonie de ce qui l'entoure, l'esthétique, etc. Vous voyez, ce sont des caractéristiques qualitatives qui ne se mesurent pas et d'ailleurs qui font qu'on est souvent assez critiqué quand on parle de haut potentiel sur des critères non quantifiables. Mais dans mon expérience, je pense que ces critères-là, ils sont très importants pour le diagnostic de haut potentiel. Et je dirais même que chez les HP10, pour lesquels il peut y avoir contestation sur les chiffres eux-mêmes, l'apport de ces critères qualitatifs est fondamental pour pouvoir aboutir au diagnostic. On pourra en discuter si vous voulez. Un dernier point sur lequel on avait fait un petit travail, où on avait proposé un questionnaire d'estime de soi à des enfants à haut potentiel. On avait mis ce questionnaire, les résultats de ce questionnaire, les scores, en proportion avec le score du quotient intellectuel et l'écart entre le verbal et le non-verbal. Et ce qui est apparu, c'est qu'il y avait une très forte proportionnalité entre l'altération de l'estime de soi et l'intelligence. Plus l'enfant est intelligent, plus son estime de soi est basse. Je parle des HP10, c'est-à-dire qu'il a conscience de la difficulté, mais la façon dont il voit sa difficulté et ses compétences est encore plus altérée que s'il n'avait pas ce haut potentiel. Et pour aller plus précisément, on a montré que c'était l'écart verbal-non-verbal qui était le meilleur prédicteur de l'altération de l'estime de soi. Ce qui peut se comprendre comme finalement ce que je mets sur cette diapositive, une sorte d'association paradoxale. Tout se passe comme si le fait de ressentir confusément lorsque cela ne lui a pas encore été expliqué, et donc ça va être l'intérêt et l'importance de lui expliquer, cette sorte de tiraillement entre c'est trop facile et je n'y arrive pas, est générateur de perplexité anxieuse, de dégradation de l'image de soi qui, si elle persiste, peuvent provoquer des dégâts considérables et durables. Et je cite à nouveau la dyssynchronie de Jean-Charles Terrassier, c'est vraiment cette sensation interne de dyssynchronie qui est génératrice de dégâts psychologiques potentiels si le diagnostic n'est pas fait assez tôt et si on n'a pas démenti finalement l'impression générale d'un enfant paresseux ou d'un enfant qui n'a pas envie ou qui a des problèmes de comportement, comme vous savez que c'est des erreurs qui ont pu être commises assez fréquemment, malheureusement, sur ces enfants et adolescents. D'où la nécessité de connaître l'éventualité de cette association, de la repérer dès que possible grâce à des explications adéquates tant vers l'enfant lui-même que sa famille et ses enseignants. Donc, en résumé, les enfants intellectuellement précoces et en difficulté d'apprentissage ont un profil cognitif étonnamment stéréotypé, outre des compétences verbales supérieures et les caractéristiques classiques de raisonnement, de curiosité, de créativité qu'on a vues dans ce questionnaire de Terrassier. Leurs difficultés sont également similaires, relevant très généralement d'un déficit relatif, le terme relatif est important, vous avez compris pourquoi, dans les fonctions non-verbales, praxie, graphisme, temporalité, attention. La caractéristique cognitive est un profil hétérogène du QI, en général au profit des aptitudes verbales qui sont excellentes et au dépend du secteur non-verbal, assez proche d'un profil dyspraxique avec ou sans trouble d'attention. Sans doute en lien avec un profil émotionnel spécifique fait d'empathie et de sensibilité exacerbée et de difficultés relatives dans l'établissement de relations avec les pères, ils souffrent systématiquement d'une faiblesse paradoxale de l'estime de soi. Alors, quand je dis difficultés dans l'établissement de relations avec les pères, évidemment, je ne généralise pas à tous les HPI-10, mais on le trouve assez fréquemment au point que ça puisse être une partie de la problématique. Donc, ils souffrent systématiquement d'une faiblesse paradoxale de l'estime de soi strictement proportionnelle à l'écart entre leur intelligence et leur réussite. Et lorsqu'il existe une dyslexie, on l'a vu, elle est volontiers de type visuo-attentionnel, je n'y reviendrai pas. Alors, pour terminer, on va parler des mécanismes sous-jacents. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste parce qu'on avait pris un peu de retard. Est-ce que les organisateurs peuvent me dire combien il reste de temps ? Il me semble, la limite, il reste plus un quart d'heure. D'accord, je vais y arriver. Donc, c'est l'apport de l'imagerie cérébrale. On va le voir en deux parties. D'abord, qu'est-ce que nous montre l'imagerie cérébrale chez le haut potentiel en général ? Et qu'est-ce qu'elle nous montre ? Que savons-nous du cerveau du HP10 ? Vous verrez qu'il y a quelques éléments, évidemment, pas très nombreux pour le dernier. Alors, chez le haut potentiel en général, cette image résume à peu près… Regarde, regarde la différence. Maman, je finis, regarde la différence de cerveau. De voilà ou pas ? Il y a quelqu'un qui s'exclame devant… Vos micros, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de différence, jeune homme. C'est, en fait, l'activité dans les deux hémisphères qui est générée par une tâche d'intelligence, comme ce qu'on appelle les matrices progressives de Ravenne, qui mesurent ce qu'on appelle le facteur G, l'intelligence fluide, et qui active de façon très importante une partie du lobe frontal, ce qu'on appelle le cortex dorsolatéral, et une partie du lobe pariétal, les deux étant reliés l'un à l'autre, et cela dans les deux hémisphères. Et c'est également les zones qui sont plus activées chez les personnes à haut potentiel. Donc, vous voyez, chez quelqu'un de standard, on fait faire un test d'intelligence, on active du pariétal et du frontal dans les deux hémisphères. Chez un haut potentiel, lorsqu'on leur ferait faire des tests équivalents, mais aussi lorsqu'on les compare à des personnes à potentiel ordinaire, on va dire, on voit la différence se situe aussi dans ces zones-là. Ce qui a fait… Voilà, donc ça, c'est une illustration du PM47, c'est le type de tâche qui entraîne cette activation dans le cerveau. Et ce qui a fait conclure à des auteurs américains qui s'appellent Jung et Ayer, que le haut potentiel serait lié à une intégration frontopariétale exacerbée ou à une meilleure qualité de l'intégration entre les zones frontales et les zones pariétales du cortex cérébral. Ce qui peut se comprendre quand on sait que le cortex frontal sert à tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire l'organisation, l'initiation et la mémoire de travail qui est nécessaire dans chacune des actions que l'on mène. Et le lobe périétal est une sorte de plaque tournante qui reçoit toutes les informations sensorielles de l'environnement. Donc, on reçoit les informations sensorielles, on programme les actions, et le lien entre cette programmation des actions et la réception des informations sensorielles définirait en quelque sorte l'intelligence. On n'est pas surpris que ce soit ces zones-là qui soient le substrat cérébral de l'intelligence. Alors, certains en ont été surpris puisque pendant longtemps, on a cru que l'intelligence était rapportée à des caractéristiques générales du cerveau. En fait, il n'en est rien. L'intelligence doit être rapportée au fonctionnement, au bon ou au meilleur fonctionnement de zones circonscrites du cerveau, de certaines zones du cerveau et non pas de l'ensemble des neurones. Alors, une deuxième approche, c'est celle qui a donné le plus grand nombre de travaux ces dernières années. C'est ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion qui montre en fait non plus le cortex cérébral, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais les connexions, les fibres de connexion de substances blanches dans la profondeur du cerveau. En fait, ce sont des câbles qui unissent entre elles les différentes zones de cortex. C'est comme des câbles électriques, si vous voulez, qui peuvent être maintenant mis en évidence par cette technique qu'on appelle diffusion de tenseurs et lorsqu'on fait passer des IRM à des hauts potentiels, on s'aperçoit qu'ils ont une meilleure structuration de ces faisceaux qui unissent les régions pariétales et frontales. Donc, on a vu des zones frontales et pariétales qui sont à la fois plus actives et mieux connectées entre elles, pour résumer. Une autre observation, toujours dans ces connexions, c'est le corps caleux, c'est-à-dire les fibres qui unissent cette fois-ci l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Et là aussi, ces fibres sont d'autant mieux construites et structurées que la personne est plus intelligente. C'est valable dans une population standard. Les plus intelligents ont un corps caleux mieux structuré. Et également, lorsqu'on compare des hauts potentiels à des potentiels ordinaires, on va voir qu'il apparaît une différence au niveau de la structuration du corps caleux, c'est-à-dire des connexions. Plusieurs travaux plus récents, en particulier comme ici sur des jumeaux, tentent à montrer que l'intelligence elle-même est corrélée à l'intensité des connexions à l'intérieur d'un vaste réseau cortical, représenté par ces petites sphères colorées, et les traits qui les unissent. C'est très, très complexe. C'est tout ce qui est sorti statistiquement de ce travail-là, comme différent entre des hauts potentiels et des potentiels ordinaires. Et une partie d'entre elles, celles qui sont colorées en jaune, sont génétiquement déterminées, car elles sont retrouvées à l'identique sur des cerveaux de jumeaux. Donc, vous voyez, c'est tout pour vous illustrer le type de travaux qui se font actuellement, à la fois sur l'imagerie, la fonction, la structure cérébrale et aussi la génétique qui est très liée à cette structure. En résumé, le cerveau du haut potentiel possède des particularités de ses connexions structurelles. Une plus forte densité des projections du lobe pariétal sur le cortex frontal, d'où une connectivité plus efficiente entre les régions perceptives spatiales, donc pariétales, et les systèmes exécutifs, donc frontales, expliquant la qualité des raisonnements, en particulier mathématiques. Je n'en ai pas parlé, mais c'est une des caractéristiques qui est mise en avant dans ces résultats. Une plus forte épaisseur du corps caleux qui unit les régions corticales symétriques de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, étroitement corrélées à l'efficience intellectuelle, surtout dans sa partie postérieure qui unit les zones perceptives spatiales des lobes pariétaux occipitaux. C'est beaucoup de termes pour ceux qui ne sont pas très familiers, mais vous aurez compris la thématique générale, c'est-à-dire meilleure connectivité entre les zones postérieures et antérieures et entre les régions droite et gauche du cerveau. Au-delà de ces caractéristiques, c'est toute la connectivité à l'intérieur d'un vaste réseau qui serait corrélée à l'intelligence avec une forte composante génétique. Maintenant, me direz-vous, chez le HP10, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, en tout cas de mon intervention, il y a très peu de données. Il y a en gros deux études, une sur laquelle je passerai très vite parce qu'elle porte exclusivement sur les HP10 qui sont les plus rares, c'est ceux qui ont des problèmes de dyslexie, de dysphasie et qui sont meilleurs en non-verbal qu'en verbal. Et on a vu que ce n'était pas la règle. La règle, c'est les hauts potentiels qui sont en difficulté. Ils sont bons en verbal et ils sont moins bons en non-verbal. C'est pour ça que je passerai vite sur cette étude-là qui montrait la différence entre des doués dyslexiques et des dyslexiques et des doués non-dyslexiques, avec effectivement des zones qui étaient plus épaisses chez les uns et pas chez les autres. Mais je m'arrêterai plus longuement sur l'étude de nos collègues de Lyonnais, Fanny Neusbaum et Dominique Sapé-Marigné de Lyon, qui ont fait un travail très considérable et très important par ses conséquences et ses implications, en comparant des personnes d'intelligence ordinaire, des personnes à haut potentiel homogène et des personnes à haut potentiel hétérogène. Et donc, ce qu'il en sort très rapidement, c'est que lorsqu'on analyse par la méthode de diffusion dont je vous ai parlé tout à l'heure la qualité des connexions, on s'aperçoit que si on prend les hauts potentiels homogènes, qu'on les compare à des potentiels ordinaires, tout ce qui est bleu, là, c'est la différence de qualité des connexions entre des potentiels homogènes et des non-haut potentiels, des intelligences ordinaires. Et on voit que dans les deux hémisphères, les fibres, en particulier pariétaux frontales, mais aussi à l'intérieur du lobe frontal, mais aussi dans le corps caleux, ça vous rejoint tout à fait ce qu'on disait précédemment, elles sont mieux organisées, elles sont plus nettement mises en évidence par cette méthode, ce qui veut dire qu'il y a une meilleure connectivité chez les hauts potentiels en général par rapport à des non-haut potentiels. Maintenant, le plus intéressant, c'est de regarder la différence entre les hétérogènes et les non-haut potentiels. On voit que pour ce qui est de l'hémisphère gauche qui est à droite, il faut jongler un petit peu parce que la gauche est à droite et la droite est à gauche. Pour ce qui est de l'hémisphère gauche qui est à droite, c'est exactement la même chose que pour les homogènes. On a une meilleure connectivité par rapport à des personnes d'intelligence ordinaire, à la fois entre le pariétal et le frontal, mais aussi à l'intérieur du lobe frontal et tout particulièrement dans la partie orbitofrontale qui connecte finalement les émotions avec les fonctions exécutives. C'est vraiment la partie qui fait le lien entre l'intelligence et les émotions, si vous voulez, qui semblerait être particulièrement bien développée, bien organisée chez les hauts potentiels dans tous les cas. Sauf que les hétérogènes, ils n'ont ça que dans leur hémisphère gauche. Leur hémisphère droit, quand on le compare à des non-haut potentiels, il est très banal. Il est exactement comme une personne d'intelligence ordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça rejoint notre impression générale d'un haut potentiel qui aurait deux caractéristiques finalement, d'être haut potentiel d'une part et d'autre part d'avoir un déficit relatif dans les fonctions hémisphériques droites. Encore une fois, la droite est à gauche et que son hémisphère droit ne serait ni plus ni moins que connecté comme un hémisphère droit d'une personne ordinaire qui n'aurait pas un haut potentiel. Voilà les résultats très intéressants de cette étude qui sont résumés ici. Je ne vous le répéterai pas. En revanche, ça nous incitera à réfléchir sur une hypothèse explicative que je vous donne rapidement. Comme cadre de cette hypothèse, je prends le schéma aujourd'hui classique appliqué à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement qui est celui de quatre niveaux de compréhension, un niveau génétique, un niveau neuronal, un niveau cognitif et un niveau clinique. C'est-à-dire que pour tous les troubles, que ce soit la dyslexie, que ce soit même la schizophrénie, que ce soit tout ce qu'on peut considérer comme un trouble neurodéveloppemental, on va considérer qu'il y a des gènes, qu'il y a un environnement qui agit sur les gènes, qui agit sur le cerveau. Les gènes déterminent des connexions, ils déterminent la taille et la structuration de certaines structures corticales et sous-corticales. Et c'est ce pattern d'organisation cérébrale qui génère différents processus cognitifs, plus ou moins altérés dans certains cas. Et là, on a au niveau le plus superficiel, la clinique, des tests qui nous permettent d'explorer chacune de ces fonctions. Si on applique ce schéma général à notre problématique des HP10, on peut penser qu'il y a un gène ou un groupe de gènes qui serait responsable d'un défaut de connectivité hémisphérique droite et un autre qui serait responsable d'une trop bonne ou une hyper bonne connectivité frontopariétale et interhémisphérique qui détermine l'un, le syndrome non-verbal et l'autre, le haut potentiel. Et l'ensemble donnerait ce qu'on appelle un phénotype de HP10, c'est-à-dire avec à chaque niveau une interaction continue avec l'environnement d'une part, mais aussi entre les deux caractéristiques, vous voyez ce que j'ai mis avec les flèches bilatérales, qui interagissent en continu pour forger un mode cognitif particulier, mais aussi par rétroaction sans doute pour forger un mode de connectivité particulier. Ainsi, le HP10 serait une entité nosographique à la frontière entre plusieurs autres entités. Je vous les ai mises ici, vous avez la dyspraxie, le trouble du développement des coordinations, le TDAH, le syndrome d'Asperger avec au centre de ces trois-là le syndrome des dysfonctions non-verbales dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis le HP10 qui viendrait se mettre plus ou moins dans ce calé dans ce schéma, avec des traits communs avec l'autisme, mais qui ne sont jamais suffisamment complets pour permettre de parler d'autisme. On peut avoir des traits d'Asperger chez certains HP10 et certains, par contre, peuvent n'avoir aucune difficulté dans la cognition sociale. Des traits de dyspraxie, des traits de TDAH et de troubles d'attention, donc quelque chose qui se rapproche pas mal de ce syndrome des dysfonctions non-verbales, mais avec comme autre caractéristique, là, disons, c'est la caractéristique de la dysfonction, et comme autre caractéristique, le haut potentiel qui est ni plus ni moins qu'un haut potentiel ordinaire, je dirais homogène, mais qui serait surajouté à un déficit dans les fonctions hémisphériques droites. J'ai mis ici aussi une autre entité que certains d'entre vous connaissent, mais c'est un peu spécialisé, qui s'appelle le sluggish cognitive tempo, qu'on peut rencontrer également, mais je ne vais pas insister là-dessus. En définitive, il existe à présent une quantité suffisante d'arguments convergents, cliniques, théoriques et d'imagerie, pour considérer l'HP10 comme une entité à part entière parmi les troubles neurodéveloppementaux. Cette entité n'a pas encore d'identité, il y a un jeu de mots entre entité et identité, je ne l'ai pas fait exprès, excusez-moi, nosographique, ni de cause génétique établie, mais tout laisse penser qu'elle révèle la superposition de deux neurophénotypes distincts. Vous savez, le phénotype, c'est ce que l'on observe en clinique pour une maladie quelle qu'elle soit, et le génotype, c'est ce qui est au niveau des gènes, est à l'origine de ce phénotype. Deux neurophénotypes distincts qui, pour des raisons encore inexpliquées, coexisteraient chez un même individu. Une connectivité accrue est plus efficiente que la majorité des individus, en particulier dans certains circuits frontopariétaux et interhémisphériques, et une asymétrie de développement de ces mêmes circuits et de leur projection sous-corticale, dans la majorité des cas, au dépend de l'hémisphère droit. Donc, asymétrie dans le sens, c'est valable pour l'hémisphère gauche, ça l'est moins pour l'hémisphère droit. Donc, favorisant les processus sous-tendus par l'hémisphère gauche. Le phénotype clinique serait typiquement un syndrome développemental non-verbal, surajouté à un tableau qualitatif de précocité, qui se manifeste dès lors plus ou moins exclusivement dans le domaine verbal. L'hétérogénité elle-même du profil cognitif serait source de sous-diagnostics de cette condition si l'on s'en tient à l'exigence d'un QI global de 130. C'est pour ça que, de plus en plus, les psychologues, les neuropsychologues, se refusent à donner un quotient global, total, et préfèrent analyser chacun des indices constitutifs du quotient intellectuel. Donc, on va arrêter de parler de quotient intellectuel global, on va se focaliser sur chacun des indices, et en ce qui me concerne, moi je plaide pour qu'on considère le plus haut des chiffres du QI, le plus haut des indices, en l'occurrence, dans la majorité des cas, l'indice verbal, comme le vrai niveau de l'intelligence, et les autres comme la conséquence d'une altération qui est venue se surajouter à ce fonctionnement de haut potentiel. Magnifique. Alors, ce que je voulais dire pour faire la transition aussi, après votre intervention avec celle de Mme Gros, donc c'est juste deux, trois petites choses qui concernent le professionnel de l'apprentissage, et donc qui peuvent le concerner. Donc d'abord, c'est qu'il est important pour l'enseignant aujourd'hui, parce que j'ai des responsabilités de pédagogie, et donc de formation à la pédagogie des enseignants, et des parents par là même. Donc éclairer sa démarche, ça nous fait avancer sur le plan de pratique pédagogique aussi. Et ce que j'ai entendu sur le plan scientifique, ça me rappelle un des fondements de la pédagogie d'aujourd'hui, mais il faut creuser, je veux dire, il faut affiner, il faut vraiment aller plus loin, toujours avec le domaine de la recherche. On dit toujours pour les enseignants qu'il faut s'appuyer sur certains aspects, disons, de capacité de l'élève pour les décompenser, donc un peu ce que font spontanément les enfants, comme vous l'avez expliqué, là où ça pêche. Donc il ne faut jamais négliger les aspects positifs, je veux dire, les aspects à valoriser, à utiliser sur le plan pédagogique chez nos élèves, donc qu'ils soient d'ailleurs à haut potentiel. L'autre chose, mais je tiens à le dire, parce qu'institutionnellement, comme je l'avais dit avant, on est contraint de considérer comme nécessaires les mesures quantitatives, parce que l'institution le demande, mais nous disons en gros que, disons, le QI, c'est-à-dire les résultats psychométriques, sont peut-être nécessaires institutionnellement, mais ils ne sont pas suffisants. Donc l'approche qualitative doit toujours accompagner les choses. Et puis c'est très important ce que vous ajoutez, il faut quand même être un peu ouvert sur le 130, ou le 128, ou le 125, etc. Donc il faut peut-être nuancer un peu les données des mesures quantitatives quant aux décisions qui vont être prises après pour les démarches entreprendres. Et puis ce qui est important pour moi, mis à part ces compensations, donc s'appuyer sur les capacités de l'élève en plus pour l'aider pour ceux-là où il a plus de difficultés, j'ajouterai ce que vous avez dit sur vos études, sur l'estime de choix. Donc il ne faut pas oublier dans nos classes, enfin avec nos enfants, avec nos jeunes, donc cet aspect-là aussi concerne l'épanouissement personnel de nos élèves à l'ASP10. L'école n'étant plus simplement une école de l'instruction, mais il y a une mission un peu plus large.